Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la recette du fondant Bollois. C'est un fondant au chocolat, extrêmement riche en goût, avec un petit goût de caramel. Donc voilà, j'ai imprimé la fiche recette sur herbe-cuisine.com. Maintenant vous pouvez imprimer des petites fiches bien sympathiques, pour classer si vous le souhaitez bien sûr. Et voilà, donc pour réaliser cette recette, nous allons avoir besoin des ingrédients suivants. Tout d'abord, 200 g de chocolat noir à pâtissé, 200 g de sucre, 1 cuillère à soupe de farine, 200 g de beurre, alors ici vous avez 100 g de beurre doux et 100 g de beurre demi-sel. Également 50 g de caramel mou, donc ici j'ai pris des petits bonbons au caramel recouvert de chocolat, puisque je n'ai pas trouvé des caramel au beurre salé traditionnel, et 4 oeufs. Voilà, c'est très simple, donc vous commencez par faire préchauffer votre four à 240 degrés. Attention, la cuisson de ce gâteau fait un petit peu tout le succès de la recette. Et voilà, donc nous allons commencer par faire fondre au bain-marie le beurre, le chocolat et le caramel. Donc c'est parti, vous mettez votre beurre dans le bain-marie. Voilà. Voilà, le chocolat en morceaux et les petits caramels, et on va faire fondre tout ça tranquillement au bain-marie. Voilà, regardez, notre chocolat a fondu avec le beurre et le caramel, et les petits caramels. Donc vous les versez maintenant dans un plat. Voilà. Hop. Et nous allons rajouter, à présent, le sucre pour commencer. Donc 200 g de sucre. Mélanger pour obtenir un mélange bien lisse. Voilà, le sucre va fondre. OK. Et on va rajouter les oeufs, un par un. Alors on va attendre un petit peu que le mélange tiédisse. Voilà. Je rajoute mon premier oeuf. Hop. On mélange bien. On y va, avec le second. Hop. Voilà, ça commence à prendre de la consistance. Alors vous remarquerez qu'on met très peu de farine dans cette recette. C'est ce qui va faire donc toute la texture de ce fameux fondant baulois. Voilà, je mets le troisième oeuf. Mélanger bien entre chaque oeuf. Donc voilà, votre four préchauffé à 240 degrés. Nous allons enfourner notre baulois 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, baisser la température à 140 degrés. Et poursuivre la cuisson pendant 10 minutes. Voilà. Dernière étape, je rajoute la cuillère de farine. Hop. Une seule, pas plus. Regardez, nous avons une bonne texture là. C'est parfait. Un dernier coup de cuillère un peu énergique. Hop. Voilà. Et vous versez tout ça dans votre moule. Ici, un moule rond, beurré. Vous pouvez également le faire sous forme de cake. Pourquoi pas dans un moule à cake. Voilà. Je vais bien racler tous les bords. Pas en paire de mouillettes. Et je vais enfourner ça tout de suite. Voilà. Superbe texture. Magnifique. Et donc c'est parti. 5 minutes à 240 degrés. Et ensuite on baisse à 140 degrés pendant 10 minutes. A tout de suite. Et voilà. Regardez, nous sortons notre fondant baulois du four. Regardez, si je le fais bouger un petit peu, ça tremblote. C'est normal. Vous allez le disposer à l'air libre. Le laisser reposer. Idéalement, moi je vous conseille de le laisser passer une nuit au frais. Pour qu'il gagne bien sa texture bien ferme. Voilà. Et le déguster le lendemain. Voilà une recette facile. Encore une recette facile. Réalisable par tous sur herbexusine.com A très bientôt. Bon appétit. Merci. 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 Merci.